Musique Je voulais vraiment aussi connaître la pratique parce qu'on fait quand même pas mal de théories et du coup l'apprentissage pour moi c'était un compromis entre les deux donc continuer mes études et découvrir en même temps le monde du travail et mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à là. J'avais plus envie d'être exclusivement à l'école et pendant mon DUT je me suis rendu compte qu'à travers les TP ou les projets etc c'était vraiment sur le terrain dans la pratique que je m'épanouissais le plus. Je suis en apprentissage à Valeo dans l'automobile je travaille là-bas en tant qu'apprenti hardware designer donc je fais exclusivement de l'électronique sur des systèmes de confort et d'aide à la conduite. J'ai été embauchée chez Sofras Terria dans ma première année j'étais à la direction système d'information et je travaillais sur la partie tests, des tests fonctionnels qui visaient à tester tout le fonctionnement du système d'information chez EDF et cette année donc en Angers IV on m'a proposé une nouvelle mission toujours chez EDF mais cette fois-ci à la direction commerce on travaille plus au pilotage des projets on aide aussi le métier avec l'utilisation des différentes versions des applications. Quand je suis en entreprise j'en apprends tous les jours pour tout que ce soit la vie en entreprise globalement être professionnel réaliser des documents qui vont être utilisés par une entreprise. Là vraiment au travail on est acteur donc on va nous faire confiance on va nous donner des projets on va mener jusqu'au bout. On a déjà un pied dans l'entreprise et à l'issue de notre apprentissage quand on aura notre diplôme d'ingénieur déjà sur notre cv il y aura écrit à travailler pendant tant d'années à tel endroit on arrive dans une société on sait comment marche une société quelle est par exemple la hiérarchie entre chef de projet, manager. On nous fait confiance, je travaille directement sur des documents que je livre aux clients qui sont facturés aux clients. La première année donc la troisième année c'est généraliste donc on fait toutes les matières avec tout le monde et je trouve vraiment les cours intéressant on fait plusieurs matières c'est des choses que je n'avais jamais rencontré. On se connaît tous dès la première année on peut former des groupes pour faire des projets plus tard où on se connaît bien et ça peut bien marcher c'est utile aussi pour le projet de fin d'études qu'on va faire à la fin. Des profs vraiment qui sont passionnés par ce qu'ils enseignent et du coup ils nous transmettent ça. On est à Montréal, c'est un voyage super déjà une culture totalement différente de la nôtre nos cours étaient dispensés en anglais. On a eu de la communication, de l'économie, maths et programmation en C++ ça permet d'équilibrer notre formation, c'est pas que technique et on a eu l'occasion de voyager donc on a pu aller à New York, on est allé à Toronto on a voyagé au Québec, il y en a qui sont partis à Washington. C'est quelqu'un qui doit être capable de répondre à des problématiques diverses variées surtout techniques, apporter une solution mais c'est aussi quelqu'un qui doit être capable de manager une équipe, de comprendre l'équipe. Quelles que soient les compétences, quelle que soit sa spécialité il doit savoir résoudre un problème quand il vient lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !